Après que le prophète Mohamed a fini de mener la prière avec tous les prophètes dans la mosquée Al-Aqsa en Palestine dans la nuit du voyage nocturne à l'Isra, l'ascension du prophète vers les sept cieux a ensuite débuté à partir de cette même mosquée Al-Aqsa en Palestine. Le prophète fut élevé par l'intermédiaire d'un semblant d'échelle extraordinaire appelé Al-Mirkat. Il est monté jusqu'à ce qu'il atteigne le premier ciel où il a été accueilli par Adam. Au deuxième ciel, il a vu les deux cousins maternels Jésus et Yahya. Au troisième ciel, il fut reçu par Yusuf. Au quatrième, il vit Idriss. Au cinquième, il fut reçu par Haroun. Au sixième, Moïse. Et finalement, ce fut la rencontre d'Abraham au septième ciel. L'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux cieux ne signifie pas qu'il est arrivé à un lieu extrême où Dieu demeure. Puisque Dieu est le créateur de tous les endroits, Allah existe avant la création des endroits sans aucun besoin de ces endroits. Il n'est donc pas permis de croire que Dieu existe dans un endroit ou dans tous les endroits. Où qu'il habite dans le ciel, où qu'il est localisé sur le trône, où qu'il est diffus dans l'espace, où qu'il est près de nous ou éloigné de nous par la distance. Dieu est exempt de cela. Et celui qui croit cela est devenu mécréant. Et il faut qu'il corrige sa croyance et il dit immédiatement les deux témoignages. Chers frères et sœurs, l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux cieux était pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il voit ce que Allah ta'ala a créé dans le monde céleste. Walhamdulillahi rabbil alameen.